Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le logiciel LibreCAD. Alors qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo ? On va voir comment utiliser la grille. Donc on a une grille, c'est extrêmement utile pour travailler sur les dessins. Donc on va voir ça dans cette vidéo-là. Donc LibreCAD, un logiciel de conception ST par ordinateur qui est gratuit, qui est open source. C'est vraiment un très bon logiciel, même si effectivement, bien évidemment, tout n'est pas parfait. Des fois, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément très ergonomiques. Mais ça reste vraiment un bon logiciel, open source, gratuit, pour pouvoir travailler sur ce type de dessin en deux dimensions, dessin géométrique en deux dimensions. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas, continue à me suivre. Première indescription, la formation complète LibreCAD est disponible. Donc si tu as besoin de te former avec une structure de cours pour bien voir tout en détail dans LibreCAD, alors cette formation sera parfaite. Elle va t'être en première indescription. Tu vas voir directement les modules et les sessions du cours. Il y a pas mal d'heures de formation. Concrètement, qu'est-ce que l'on voit ? On voit comment démarrer avec LibreCAD, le tableau de bord, les paramètres, disposition des fenêtres. Ensuite, on se focalise sur toute la partie outils. On voit tous les outils de LibreCAD, un à un, pas à pas, avec des exemples concrets, puisque quand on maîtrise bien tous les outils, après, c'est bien évidemment beaucoup plus facile pour faire ces conceptions avec fluidité. On voit tout ce qui est panneau des calques. On voit également les blocs. On voit aussi le système de grille, ajouter du texte. On voit toutes ces choses-là présenter également ces modèles sur une page. Voilà tout ce qu'est des entraînements également à la fin du cours. Donc, voilà tout ce qu'il va y avoir dans la formation. Donc, c'est en premier lien et vous verrez de toute manière module session. Deuxième lien dans la description, il y a mon site web complet de formation en lien avec les séries vidéo tutoriels qui sont sur cette chaîne. Allez, on démarre avec la grille. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a directement une grille. Et en fait, cette grille, quand vous zoomez, dézoomez, donc là, par exemple, j'utilise ma molette de souris, je dézoome, je zoom, elle est ce qu'on appelle adaptive. Donc, elle vient s'adapter tout simplement à notre valeur de zoom. Pour désactiver l'affichage de la grille, vous cliquez ici. Donc là, vous avez le petit onglet gris et vous pouvez afficher ou désactiver. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez dans les paramètres, ici, vous avez les paramètres du dessin. Lorsque vous cliquez sur paramètres du dessin, donc, dans un premier temps, vous pouvez changer l'unité, ici. Donc, unité principale du dessin, ça va correspondre à l'unité que vous avez sélectionnée, en fait, dans les paramètres de l'application. Donc, dans les paramètres de l'application, si vous avez, ici, vous avez chemin par défaut, si vous avez pris millimètre, par exemple, vous pouvez changer. Si vous avez pris millimètre, au niveau de vos paramètres du dessin, ça prendra, quand il y a un infini, là, la traduction n'est pas bonne, quand ça doit être indéfini, ça va prendre les paramètres de l'application. Donc là, en l'occurrence, millimètre. Mais, vous pouvez changer, par exemple, simplement, pas au niveau de l'application, juste au niveau de votre conception de document, changer l'unité. Donc là, on est en millimètre. Ensuite, vous avez gris. Et donc là, vous avez affichage de la grille. Donc, vous pouvez le désactiver d'ici, mais c'est plus pratique de le faire là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi mettre une grille isométrique. Par exemple, grille isométrique avec le niveau du viseur. Et on peut aussi travailler sur une grille isométrique si on veut faire, par exemple, des dessins avec de la perspective ou un élément de type vue 3D. Donc, ça peut être aussi pratique. Donc là, on va revenir sur paramètres, paramètres du dessin, grille. Et je vais revenir sur la grille orthogonale. Donc là, on a les espacements. Concrètement, si on est en automatique, on va rester sur une grille adaptive. Je vous conseille de conserver une grille adaptive. En général, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, on va avoir au niveau de notre grille, le petit curseur qui va être notre point de référence. Donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez créer quelque chose, si par exemple, vous allez sur ce coin-là, vous voyez les dimensions. Et c'est surtout où est-ce que vous allez positionner sur X et Y votre pointeur. Donc, si par exemple, je mets mon pointeur à l'intersection, vous apercevez de quoi, en bas à gauche, que j'ai bien des valeurs en X et en Y à 0. Si par exemple, je viens ici, où c'est que je suis positionné ? Je suis positionné à 100 en X, donc 100 mm, et 100 sur l'axe des Y. On le voit en bas à gauche, j'ai même des informations au niveau des degrés. Si par exemple, je viens ici, on voit que je suis positionné, donc en bas à gauche, je lis mes valeurs. Je suis positionné à 100 sur l'axe des X et à 0 sur l'axe des Y. Vous voyez, on est au même niveau que le curseur sur l'axe des Y. Donc, du coup, ça permet, quand on zoome, dézoomez, vous avez un statut de gris qui est situé ici. Et ça vous permet, en fait, là par exemple, je suis en 1, 10, 0, 1, 10. C'est l'équivalent d'une sorte d'échelle pour avoir une idée si vous êtes vraiment loin ou pas. Ce n'est pas toujours très pratique. Moi, ce que je vous conseille pour regarder vos valeurs, là par exemple, je viens ici, je sais que je suis sur du 100 mm. Si par exemple, je dézoome, là, ma grille s'adapte, je viens ici, je regarde en bas à gauche, j'ai 1000 mm. Donc là, ça veut dire que peut-être que par rapport à ce que je vais faire, je suis peut-être déconnant, donc il va falloir que je rezoome ici. Alors, ensuite, vous avez aimanté à la grille. Donc, si vous désactivez ici, accrochage de grille, vous n'allez pas pouvoir accrocher. Donc, ce n'est pas forcément terrible, terrible. Si par exemple, je prends ma ligne ici, vous voyez là, j'accroche strictement rien. Alors, ça peut être utile en fait, par exemple, vous accrochez à la grille et simplement pour créer un élément, bam, vous désactivez la grille temporairement. Mais sinon, souvent, on va utiliser l'accrochage. Donc, si vous utilisez l'accrochage qui est situé ici, accrochage à la grille, vous prenez n'importe quel outil, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir aimanter à chaque fois. Si vous voulez plus de précision, en fait, tout simplement, vous zoomez. Et à chaque fois, vous aurez, vu que la grille est adaptive, vous pourrez trouver exactement la valeur que vous voulez. Là, par exemple, je peux démarrer ici. Donc, alors, ici, ici, on va dézoomer un petit peu. Alors, là, ça va décaler un petit peu mes points. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas décaler, mais on va redémarrer ici. Donc là, je vais démarrer ici. Par exemple, je fais des choses comme ça. Hop. Si je dézoome, je regarde ce que ça donne. Tac. Et là, je suis à 100. OK. Donc là, j'ai récupéré ma vue. Donc là, on va être mieux. Là, maintenant, on est bon. Donc là, alors, des fois, il va vous repositionner, en fait, un curseur sur le dernier point que vous avez positionné. Donc là, je vais repartir ici, par exemple. Je vais faire quelque chose comme ça. Là, on va faire quelque chose comme ça. Tac. 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 Et tac. Donc là, vous voyez, j'ai aimanté à ma grille. Et c'est pratique. Donc après, je peux, par exemple, prendre mon petit rectangle. Admettons, je peux utiliser mes carreaux de quadrillage. Mettre un élément ici. Alors, je peux utiliser la symétrie. Mais je peux aussi, là, vu que j'utilise mes carreaux, je peux faire, par exemple, quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Je peux utiliser mon cercle. Venir au centre. Créer, par exemple, un cercle ici. Créer un cercle ici. Et là, j'utilise à chaque fois ma grille. Je vais pouvoir, par exemple, ajouter un arrondi ou un congé. Là, je rentre une valeur. Par exemple, je vais mettre une valeur de 20. Et tac. Je vais rajouter un congé. Je fais un premier clic, un deuxième clic. Et je mets un congé ici. Un premier clic, un deuxième clic. Là, pareil. On va mettre, allez, 20, 20. Hop. 20, 20 ici. Et puis, on va faire une série d'arrondis, par exemple, sur cette zone. Tac, tac. Et tac. Et tac. Comme ceci. Alors, je ne sais pas de représenter quelque chose en particulier. Simplement, un exemple. Donc là, on utilise la grille. Si, par exemple, temporairement, j'avais besoin de désactiver la grille, rien ne m'empêche de cliquer. Je désactive. Je peux même l'enlever, si besoin. Et là, par exemple, je peux prendre un outil de forme libre qui peut être, par exemple, l'arc tangentiel. Alors, plutôt celui-là. Alors, ça, ils appellent ça, en fait, c'est tout simplement une courbe. On va prendre l'outil courbe, ici. Alors, je vais plutôt prendre celle-ci. Et tac. Vous voyez, là, par exemple, si je veux juste faire quelque chose comme ça, mais que je n'ai pas envie d'utiliser ma grille, parce que sinon, ça va m'embêter. Je peux, par exemple, venir faire quelque chose comme ça. Si j'active fermer, hop, ça va venir me fermer à la fin. Et je vais appuyer sur le clic droit pour venir valider. Donc, voilà un petit peu comment vous allez pouvoir utiliser cette grille. Donc, là, vous avez aimanté la grille. Là, vous avez également un système d'accrochage libre. Alors, si je reprends, par exemple, aimanté à la grille, je reprends mon outil ligne. Là, si vous mettez, par exemple, l'accrochage libre, ça va vous accrocher éventuellement un certain nombre de points. Mais, vous voyez, dans ce cas de figure, par exemple, ça va, par rapport à la grille, ça ne fera rien de particulier. En général, on va mettre accrochage à la grille, comme ceci. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était pour démarrer avec la grille dans Libre-Cadre. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Donc, je le rappelle, un Libre-Cadre logiciel de CAD, travaillé sur des dessins en 2D. et c'est un logiciel qui est gratuit en Libre-Service. Dans les gratuits Libre-Service CAD, je pense que ça, probablement, c'est sûrement la meilleure option. Premier dans la description, la formation complète Libre-Cadre est disponible. Donc, si tu as besoin de te former avec une structure de cours, en partant de rien, tout voir dans les moindres détails, alors ça sera parfait. Je vais mettre ça en premier dans la description. Tu verras descriptif, module, session, tout ce que tu peux apprendre dans le cours. Il y a également des entraînements variés à la fin de la formation. Deuxièmement, dans la description, tu as des séries de vidéos tutoriels sur cette chaîne pour te montrer le potentiel de logiciel et également bien voir à quoi ça sert, des tutoriels. Et pour aller plus loin, ça se passe en deuxième lien dans la description avec les formations en lien avec les séries vidéo tutoriels sur cette chaîne. Et puis, pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501